Bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour découvrir la Dégusta Box du mois de octobre ça y est je l'ai déjà reçu donc trop bien je suis très contente elle est là donc on va découvrir ensemble tout de suite son contenu si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok tous les liens sont juste en dessous de la vidéo si cette box également vous intéresse n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous permettra d'avoir une réduction de 5 euros donc voilà ça vous permettra de l'avoir à 10-11 euros donc c'est plutôt intéressant sachant qu'elle a une valeur d'une vingtaine d'euros donc comme d'habitude on va pas regarder le thème du mois j'ai plein de flyers etc c'est pareil je vais essayer de pas trop me faire spoiler on va essayer de deviner un petit peu le menu, le thème et puis par rapport aux produits qu'on a à l'intérieur alors ça commence déjà par un paquet de bonbons voilà des Haribo, c'est les Happy Monster donc c'est des petits monstres comme ça Haribo donc ça c'est super sympa je connais pas, je sais pas si c'est nouveau si apparemment c'est nouveau donc plutôt cool donc sans colorant artificiel donc ça c'est sympa les bonbons ça coûte 1,74 euros on continue encore avec des gâteaux cette fois-ci c'est des petits savannes duo à la pêche cette fois-ci donc on avait déjà eu ce genre de petits gâteaux à l'abricot etc j'en avais même déjà racheté à la pomme mon fils aimait bien donc là du coup cette fois-ci c'est à la pêche de toute façon ils seront mangés c'est des petits gâteaux individuels ça c'est pratique pour le goûter ou quoi que ce soit pour emmener à l'école donc voilà ok pas de soucis ça coûte 1,85 euros bon là je dirais que c'est une box pour les enfants parce que les gens ensuite la marque Jordan Cripps cette fois-ci nous avons véritable framboise entière d'accord donc voilà des petites céréales comme ça les Jordan's c'est une des meilleures je crois c'est ce qu'elle est nouvelle oui Nutri-Score B pour des céréales je trouve que enfin je sais que Jordan's la marque Jordan's est plutôt bien placée au niveau de la composition des céréales donc pourquoi pas avec des petites framboises à intérieur à tester ça coûte 3,29 euros on continue avec la marque Grisby il y a des petits chocolats noirs comme ça on les avait déjà eu d'ailleurs je les ai goûtés ils étaient très 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 bons très très bons bon c'est dommage parce que ouais je les ai déjà reçus dans une box donc voilà pas de surprise je les connais ils sont bons donc voilà au moins je suis plutôt contente parce que même si c'est pas une surprise ils sont bons donc c'est déjà ça par contre je les ai pas trouvés sur la liste donc c'est peut-être un supplément alors là bizarre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reçu si vous avez reçu ce produit là ou je sais pas j'ai dû rater un épisode on a trois sachets mix Kellogg's vous savez on avait déjà eu le mois dernier moi je l'avais eu au café des petits mix comme ça de luxe cette fois-ci c'est les Kellogg's c'est fruits tropicales noix de cajou et abricot alors ça par contre on va kiffer ça c'est trop trop bon celui-ci donc ça super sympa on a donc un deuxième c'est exactement le même et on en a un rose le mix cette fois-ci mélange de saveurs amandes salées canneberges et chocolat noir je crois que c'était celui-ci que j'aurais pu avoir aussi le mois dernier et que j'avais pas eu bah là du coup voilà bon ok trois d'un coup ça coûte 2,69€ par contre c'est marqué un par box j'en ai eu trois je comprends rien cette box je comprends rien j'ai trop en doule je ne comprends rien nous avons de la marque Cup Noodle vous savez des petites noix chinoises et cette fois-ci c'est le classique voilà donc ça comme je vous le dis des fois c'est pratique le midi ou le soir voilà quand il n'y a rien à manger ou quoi que ce soit ça peut arriver moi ou quelqu'un d'autre à la maison voilà pouvoir manger ce genre de petites choses j'ai envie de dire c'est pratique même au travail voilà ça m'est arrivé d'en manger une fois une fois tous les 6 mois et encore de manger ce genre de choses mais c'est pratique voilà ça coûte 1,99€ on continue avec la marque Good Earth je ne connais pas du tout c'est des infusions tropicales mangue et molinga oh ça ça a l'air super bon ça ça a l'air super super bon ça donc ça super contente ça a l'air trop bon infusion donc il y a 15 sachets ça j'ai hâte de tester ensuite nous avons une petite pomme pote à la fraise pomme fraise voilà qui est perdue mais je crois qu'il y a marqué petite super surprise bonbon ou ça ou je ne sais pas quoi donc je pense que ça doit être ça le petit le petit le petit le petit truc en plus de la marque NU nous avons une petite boisson un petit smoothie orange mangue fruit de la passion donc ça c'est super bon bien frais à boire le matin voilà ça c'est bon ça c'est très très bon donc plutôt contente et ça coûte 1,99€ la brique et il y en a une par box par contre je n'avais pas vu ça effectivement comme j'avais caché le haut du menu pour ne pas voir le thème c'était bien marqué que cela il y en avait deux par box et le rose un par box donc c'est normal et on finit donc avec une bouteille de limonade non l'orina tonic soda artisanale donc je pense que c'est une bouteille de limonade artisanale j'aime beaucoup voilà en ancien temps avec des bouteilles en verre ce petit bouchon là ça me rappelle un peu mon enfance voilà il y avait beaucoup de bouteilles comme celle-ci et là ça coûte 2,80€ donc le thème du mois alors là j'ai envie de vous dire que j'ai du mal je trouve que c'est très enfantin quand même c'est pas non plus il n'y a pas grand chose à manger manger réellement je trouve qu'il y a beaucoup de snacks des choses comme ça des boissons des trucs des gâteaux je suis un peu mitigée sur cette box malgré que je trouve qu'elle est bien remplie mais je trouve que voilà je trouve qu'il n'y a pas assez de ouais je sais pas ça manque de pâtes même si je ne sais pas je critique mais au final enfin je ne sais pas non ça manque quelque chose je trouve qu'elle n'est pas non plus extraordinaire je pense que c'est plutôt une box d'Halloween voilà une box d'Halloween parce qu'il y a beaucoup de sucreries dans cette box donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous vous pensez du thème voilà quelle idée vous avez du thème et on va découvrir ensemble tout de suite le thème c'est de la box cocooning voilà cocooning oui bon bof alors de ce que j'ai pu voir alors les andros la petite gourde non c'était pas c'était pas un truc en plus c'est 1,72€ le pack de 4 donc on en a juste une donc ça fait une 22 centimes voilà à peu près et en fait Halloween on avait donc un petit cadeau supplémentaire donc on a un produit d'une précédente box et donc c'était bien ça c'était moi ces petits gâteaux là que j'ai eu en plus qui offraient en surprise donc finalement c'est une bonne surprise parce que je les aime bien voilà donc je les aime bien voilà pour le contenu bah dites moi ce que vous en avez pensé de cette box elle est bien mais c'est pas non plus extraordinaire voilà clairement c'est pas extraordinaire après le prix de revient je vous l'ai mis ici clairement voilà j'ai préféré calculer ça vaut vraiment le coup voilà si vous l'avez payé 10 euros vous avez plus de la valeur de la box qui enfin elle vaut le coup par rapport à la valeur de la box mais c'est pas non plus une box de dingue voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501